Aujourd'hui, on est rendu au jour 21 du défi J'envoie 2024. J'arrête pas de dire 2021, je sais pas pourquoi. J'ai resté comme bloqué dans cette année-là, il faut croire. Et puis voilà, on est rendu en 2024 au défi J'envoie. Il me semble que ça fait déjà hier que j'ai fait le défi de J'envoie, mais de 2023, c'est fou comment que le temps peut passer excessivement vite. Je le dis presque à chacun de mes épisodes, mais mon Dieu, oui, c'est ça, c'est le cas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne énormément. Quelque chose que j'adore parler et quelque chose qui va venir vous-même vous aider à élever votre fréquence vibratoire. Aujourd'hui, on va regarder comment faire pour élever cette fréquence-là pour l'amener à un niveau de haute fréquence avec les cristaux. Déjà, je connaissais les cristaux pour leur bienfait. Il y en a certains que je savais bon pour l'enracinement. D'autres que je savais bon pour différentes autres raisons. D'autres, certains même pour méditer. Et puis, au fil du temps, j'ai découvert autre chose. C'est que j'ai été prendre des formations un peu plus tard en lithothérapie. Alors ça, c'est un bien-être des cristaux. Donc, on utilise la puissance du cristaux pour venir nous aider à assoupir quelques douleurs. C'est vraiment génial. C'est vraiment fantastique. Placer des cristaux autour de soi pour venir enlever toute l'énergie négative qui s'y retrouve. Ça va venir enlever quelques douleurs qui pourraient se trouver dans notre corps. Aujourd'hui, je voulais venir vous parler un petit peu plus en détail comment on peut venir élever cette fréquence vibratoire-là avec les cristaux puis que vous puissiez déjà commencer à le faire chez vous. Donc, venir travailler vos différents chakras. Pour chacun des chakras, je vais vous mentionner quelques-uns des cristaux à vous procurer. Vous mentionnez également quelle couleur de cristaux serait la bonne couleur pour le cristal que vous allez aller chercher. La raison pour laquelle je vais vous nommer plusieurs cristaux pour chacun des chakras. Premièrement, ça va vous aider à en trouver un qui vibre vraiment avec vous. Et aussi, si jamais vous n'en trouvez pas un, vous allez pouvoir trouver l'autre. Si jamais vous aviez pensé à un, au magasin, ils ne l'ont pas. Au moins, vous allez avoir d'autres options. Comme ça, vous ne serez pas limité qu'à juste deux ou trois. Vous en avez sorti quelques-uns pour les différents chakras. Comment travailler ces chakras-là à l'aide des cristaux? Vous pouvez les utiliser en méditation. Vous les prenez dans votre main. Et puis, ça va être important de le tenir dans la main. Et de soit le mettre dans votre main ou encore le placer. Dépendamment si vous êtes couché en faisant la méditation, vous pourriez même venir le placer sur le chakra pour venir travailler encore plus le chakra. La forme du cristal a une importance, une grande importance, tout dépendamment du bienfait que vous recherchez. Vous pouvez l'utiliser comme bracelet, soit au poignet ou à la cheville. Exemple, on a l'œil de tigre qui est bon pour différents aspects, surtout pour l'enracinement. Si vous voulez être bien enraciné, porter le bracelet de l'œil de tigre au poignet ou à la cheville va venir travailler et va rentrer dans votre système, si on peut dire ça comme ça, et envoyer de bonnes vibrations pour permettre un enracinement profond. C'est une façon d'utiliser les cristaux en bijoux. Vous pourriez également l'utiliser tout simplement, aller chercher une pierre, exemple que je viens de nommer l'œil de tigre, ou encore un quartz rose. Moi, j'ai le quartz rose, ça va aider. Pour le chakra du cœur, quand on va l'utiliser, si on l'utilise en méditation pour le chakra du cœur, si on a pris, comme moi, il est fait en rectangle et au bout, il y a un triangle qui fait comme un genre de pyramide, ça va être important d'envoyer l'énergie vers le ciel. C'est important de faire ça parce que sinon, il va y avoir trop d'énergie qui va être dirigée vers nous. On ne veut pas trop d'énergie, on veut juste assez d'énergie. Le fait d'envoyer l'énergie vers le ciel, n'inquiétez-vous pas, ça va aussi aller vers votre cœur. Puis vous allez ressentir dans vos mains la vibration. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos mains pendant que vous tenez ce cristal-là. Mais pas juste lui. N'importe quel cristal, cristal-pierre que vous allez prendre, vous allez ressentir sa vibration. Ça va être vraiment là, vous allez ressentir ça. Peut-être au début, vous allez vous demander c'est quoi. Ça se peut que ce soit comme une décharge électrique que vous ressentez. Et puis, c'est tout à fait normal, c'est la vibration du cristal qui fait ça. Autre chose que je vous recommande aussi par rapport à la forme, c'est si vous voulez avoir un bon effet aussi, que vous ne voulez pas vous préoccuper à cause que le bouillet pointu, vous pourriez bien vous prendre un qui est en forme d'ovale ou rond. Et puis là, ce qui se passe, c'est que l'énergie de votre cristal va aller en circulaire, va être en rond. Et puis, en le mettant près de vous, dans vos mains ou encore sur le chakra que vous désirez travailler, bien, l'énergie va circuler, puis elle va toujours circuler. Puis c'est très, 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 très bon. Et puis, autre chose que je vous recommande également, c'est que je vais vous mentionner pour chacun de vos chakras, c'est une journée spécifique. Chaque chakra a une journée dans la semaine. Si vous désirez commencer à travailler sur vos chakras, ça pourrait être une très belle habitude de prendre un chakra par jour, et de venir le travailler. Je vais vous donner le chakra racine, je vais vous donner sa journée, le chakra sacré, je vais vous donner sa journée, ainsi de suite, jusqu'au chakra couronne. Je vais également vous mentionner, ah oui, c'est ça, ce que je voulais également vous mentionner, c'est ce que je voulais dire pour les couleurs, mais oui, les couleurs, mais aussi, quand que vous faites votre travail de purification, et que vous voulez élever votre fréquence, une bonne façon, c'est de se départir de nos, tout ce qui est énergie négative en eau. Une façon de le faire, c'est que, comme je disais, pour chacun des chakras, je vais vous donner leurs couleurs et leurs pierres, mais je vais également vous mentionner les endroits de notre corps sur notre anatomie, c'est où, c'est quelle partie de notre corps que ce chakra-là travaille. Alors, le jour de la semaine que je vais vous donner pour ce chakra, chacun des chakras, vous allez pouvoir venir porter une attention particulière à une certaine partie de votre corps, exemple, les cuisses, et puis là, si jamais vous avez des douleurs aux cuisses, bien, la journée du chakra en question, bien, vous allez venir écrire sur un morceau de papier avec une chandelle de la couleur du chakra, vous allez allumer, avec le cristal que vous allez avoir choisi, le cristal que vous avez choisi avec vous aussi, donc la chandelle de la couleur du chakra, la pierre de la couleur du chakra, vous venez écrire ce que vous voulez vous départir de négatif en vous, et puis là, vous allez le faire avec la chandelle, puis pourquoi la chandelle, c'est qu'après ça, bien, vous utilisez le feu pour brûler votre papier, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le feu de la chandelle, vous pouvez utiliser le feu d'aller chercher votre allume-feu, puis aller dans le lavabo, puis brûler la feuille, pour vous départir vraiment de ce qui vient, de ce que vous désirez libérer dans votre corps, qui a rapport à ce chakra-là pour faire un nettoyage. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le chakra racine, ou le chakra de base. Donc, pour celui-là, je vous parlais des différentes parties du corps que le chakra représente. Alors, pour le premier chakra, le chakra de base, on va retrouver dans notre, pour notre corps, on va venir travailler, ça va venir travailler nos pieds, nos jambes et les genoux. C'est vraiment un enracinement. Ça, c'est pour, si on ne se sent pas enligné, puis qu'on se sent débalancé, qu'on sente dans nos jambes qu'il y a un certain débalancement, bien là, on va pouvoir venir voir comment qu'on peut, comme je vous disais, on va venir le travailler avec le cristal. On pourrait venir chercher une pierre comme l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline noire, une agate, encore une magnétite, l'obsidienne, ou même l'opale. Et je vous en donne une dernière, qui est le jaspe rouge. Alors là, la couleur va être le noir ou le rouge. Alors, comme je disais plus tôt, vous pourriez aller vous chercher une chandelle de cette couleur-là, soit noire, soit rouge, et écrire, si jamais vous avez des douleurs aux genoux, des douleurs aux pieds, aller écrire toutes les douleurs que vous avez, et c'est quoi qui pèse en ce moment, qui fait que vous pensez que c'est pesant pour vous, et qui fait que ça vous donne une sensation de lourdeur à vos jambes, et que c'est difficile, qu'il vous manque un soutien. Écrivez ce manque de soutien-là, auquel vous pensez, sur un bout de papier. Et une fois que c'est écrit, eh bien là, pour vraiment faire un bon nettoyage, comme je mentionnais, on va aller brûler le papier. La journée de la semaine pour le chakra racine, ça va être le samedi. Si vous voulez maximiser le tout, prenez une des pierres que je vous ai mentionnées, le samedi, avec une chandelle noire ou rouge, et puis, elle fait partir, mettez sur papier tout ce que vous désirez partir, ensuite de ça, pour faire un travail encore plus intense sur ce nettoyage-là. Vous pouvez brûler le papier. Vous pourriez brûler aussi ce papier-là. Vous pourriez, étant donné qu'il y a sept jours dans la semaine, et qu'il y a sept chakras, vous pourriez le faire comme ça, un par jour, et attendre au septième jour pour le brûler, brûler les sept en même temps, les brûler un par un, ou encore garder votre pile de papier, attendre à la pleine lune, et faire ce nettoyage-là à la pleine lune, vous brûler vos papiers à cet instant-là. C'était pour le chakra sacré. Pas sacré, excusez, racine. On est rendu au chakra sacré. Le chakra sacré, ça représente notre famille, la sexualité, puis tous les organes qu'on pourrait trouver dans le bas-ventre, puis le bas du dos, puis aussi ça descend jusque dans les cuisses. Alors, ça, les pierres que vous pourriez prendre pour votre chakra sacré, ça va être la pierre de soleil, le jaspe rouge, l'opale, la citrine, la calcite jaune, la cornaline. Et les couleurs de ce chakra sacré-là seraient le C, le rouge, et le orange. Donc, vous pourriez vous procurer une chandelle d'une de ces deux couleurs-là, et vous pourriez faire votre petit rituel pour le chakra sacré, le mardi. Donc, ça serait une belle option à faire pour venir nettoyer votre chakra sacré. On passe maintenant au plexus solaire. Le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, c'est, vous savez, il se retrouve là où est-ce qu'il y a, si on regarde avec le niveau de la poitrine, si vous mettez votre doigt en plein milieu, sous les seins, en plein milieu, il y a comme un creux. C'est là que se trouve le plexus solaire. Et aussi, c'est aussi situé pour le milieu du dos, donc tout ce qui est dans le milieu du dos, dans la colonne. Et ça, aussi, pour notre système digestif. Pour ce qui est des pierres, cristaux à se procurer pour le chakra du plexus solaire, ça va être la pierre de soleil, la citrine, l'ambre, le quartz, le quartz rutile, l'héliodore, la calcite jaune, et, j'en parlais en début d'épisode, le fameux œil de tigre. Alors, la couleur pour le chakra du plexus solaire serait le jaune ou l'oranger. Alors, quand vous allez chercher une de ces pierres-là, vous regardez pour que ça soit jaune ou orangé. Et puis, même chose pour votre chandelle, vous la prenez de cette couleur-là. Et là, le plexus solaire, son jour de la semaine est le dimanche. Ensuite, de ça, on a le chakra du cœur. Notre chakra du cœur, bien, c'est son, c'est tout ce qui est au niveau du cœur et tout ce qui est comme en avant de la poitrine, là, en avant. Et si on regarde dans le dos, c'est tout ce qui est à partir des omoplates vers le haut. Et puis, ça, c'est le chakra du cœur dans le dos qui se trouve là. Et puis, nos pierres pour notre chakra du cœur, on va retrouver l'émeraude, la rhodocrocyte, le quartz rose, la rhodonite, l'opale rose, la gâte, la labradorite, la cunzite, la pâtile verte. Il y a aussi azurite, malachite, il y a aussi la fluorite verte. Alors, vous aurez compris qu'il y a du vert dans cette, dans les couleurs du chakra du cœur. Il y a aussi le rose. Alors, comme je disais pour les précédents, vous allez chercher une chandelle dans ces teintes-là pour aider votre chakra du cœur. et pour le chakra du cœur, le jour de la semaine va être vendredi. Et puis, ensuite de ça, on continue avec le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est situé au niveau de la gorge et aussi à l'arrière, dans le cou, en arrière, à peu près au même niveau que notre gorge, mais en arrière. le chakra de la gorge se trouve là également. Et puis, pour lui, les différentes pierres qu'on pourrait retrouver, c'est la turquoise, la chryso, la chrysocole, la lapis lazuli que je nommais un petit peu plus tôt. Il y a l'aigle marine aussi. Il y a la célestite, la fluorite bleue. Il y a aussi la calcite bleue. Il y a l'arimard, il y a la cyanite, il y a la calcédoïne et il y a la tourmaline bleue. Bien sûr qu'il y en a d'autres, tout comme les autres chakras, il y en a une liste assez phénoménale. Je vous en donne une petite quantité ici pour vous donner un premier choix. Ensuite, de ça, la couleur, vous aurez compris que la couleur est bleue. Donc, allez chercher votre chandelle de couleur bleue. Pour ce qui est de la gorge et sa journée de la semaine, mais pas de la gorge, mais du chakra de la gorge, vous aurez compris. Sa journée de la semaine, c'est le mercredi. On est rendu au chakra du troisième oeil. Alors, le troisième oeil va se trouver au milieu des sourcils, au front, dans le milieu des sourcils, au plein milieu. C'est là qu'on retrouve notre troisième oeil. Et si on met notre doigt à peu près à la même distance vers l'arrière, notre chakra du troisième oeil à l'arrière, il se trouve là également. Donc, ils sont à peu près vis-à-vis. Et puis, les pierres pour celui-ci, on a l'améthyste, l'améthrine, l'azurite, la charoïte, le cristal de roche, la labradorite, le lapis lazuli que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup quand je fais soit ma lecture de tarot ou encore la numérologie. j'utilise le lapis lazuli. Je le mets tout, tout près de moi. Je l'utilise aussi quand je communique avec les défunts. En fait, à tous les moments où j'ai besoin de mon troisième oeil, je vais mettre ma pierre de lapis lazuli juste là à côté de moi. Elle est là, elle travaille avec moi. Je prends toute l'énergie qu'elle peut me donner. Ensuite, de ça, il y a l'épidolisme. l'épidolite, il y a l'obsédienne, il y a l'œil céleste et l'opale. La couleur pour le troisième oeil, c'est le bleu ou encore le violet. Alors, comme je mentionnais pour les chandelles, même chose, on va aller chercher des couleurs dans ces teintes de bleu-là ou de violacé. Ensuite, de ça, pour notre troisième oeil, dans le fond, le jour de la semaine, ça va être le jeudi pour ce qui est du troisième oeil. On termine ça avec le chakra couronne qui se trouve au sommet de notre crâne et également travaille sur notre cerveau. Donc, ça va être important d'avoir un... Pour celui-là, ça va être vraiment important d'avoir la pierre ronde, circulaire, pour que l'énergie circule bien. pas avoir quelque chose de trop intense comme que je parlais avec un pic. Ça va être vraiment important d'avoir celle qui circule, l'énergie qui circule, surtout si on veut le déposer pas très loin de notre crâne. Si on veut le travailler comme ça, ça va être vraiment, vraiment important que ça soit une énergie circulaire, donc une pierre ronde en ovale et si vous voulez l'avoir plate pour pouvoir la mettre sur votre tête libre à vous, ce n'est pas nécessaire, mais ce serait une très, très belle option. Les différentes pierres qu'on retrouve pour notre beau chakra couronne, que c'est par là que toute notre énergie a rentré et quand on fait nos exercices de Qigong, bien là, on fait rentrer la belle énergie par le chakra couronne, donc on veut un chakra couronne en bonne forme et en bonne santé, alors là, on va aller chercher une pierre de lune, une péristérite, une labradorite que j'utilise également pour, comme je parlais tout à l'heure avec le lapis lazuli pour le troisième oeil, j'ai également la labradorite que j'ai pas très loin également pour venir m'aider dans l'ouverture de mes chakras, il y a le cristal de roche également très, très bien pour le chakra couronne, on va avoir le sélénite, le sélénite, c'est ça qu'on utilise aussi comme bâton de sélénite que je vais utiliser pour faire votre nettoyage énergétique de l'aura, donc, il est très volatile et le sélénite, c'est celui qui se régénère par lui-même, alors, tous les pierres, tous les cristaux que je viens de vous nommer, quand vous voulez les nettoyer, si vous avez un bâton de sélénite, vous pourriez les mettre sur le bâton pour qu'elles se régénèrent, vous faites ça pour une nuit et puis, ça va venir tout, tout nettoyer, il y a toujours à la pleine lune que vous pourriez venir nettoyer également vos pierres, vos cristaux, simplement les déposer tout près d'une fenêtre pour que l'énergie de la lune vienne bercer vos cristaux pour pouvoir les nettoyer et les rendre encore plus fonctionnels que jamais et les recrinquer de leur énergie nouvelle pour pouvoir les réutiliser, les réutiliser, oui, encore et encore. Il y a l'obsédienne dorée aussi et il y a l'œil céleste et il y a également l'opale. les couleurs pour le chakra couronne, on retrouve le transparent, donc le sélénite a une couleur transparente, alors c'est parfait. Vous avez également la couleur argentée, la couleur dorée, le blanc et également le violet. Alors vous pourriez aller chercher une chandelle qui est soit argentée, dorée, blanche ou encore violette pour pouvoir venir faire votre travail sur votre chakra couronne. Pour ce qui est du chakra couronne, sa journée dans la semaine est le lundi. alors comme je l'ai mentionné, vous venez regarder c'est quoi qui se passe au niveau de votre crâne, est-ce que vous avez un mal de tête, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, trop de pensées peut-être et puis là vous allez venir écrire tout ce qui vous tracasse, ce qui vous surlupine dans la tête et que vous trouvez que vous avez de la difficulté à passer au travers. Une fois que vous avez écrit toutes vos pensées et tout ce qui était négatif et tout ce que vous voulez vous départir, comme je disais, vous pouvez attendre à la fin de la semaine une fois que vous avez travaillé tous les chakras et tous les faire brûler du même coup ou encore si vous cherchiez un rituel de pleine lune, ben là vous venez d'en trouver un. Vous pourriez faire ça à chaque à chaque pleine lune venir faire un travail de libération de vos chakras, venir libérer tout ce que vous avez écrit, là vous l'avez écrit les journées que, des journées vous avez fait un petit travail sur vous et puis au jour de pleine lune vous venez terminer ce travail-là pour venir encore plus nettoyer chacun des chakras pour vous sentir libérés parce que nos chakras tant qu'ils sont mal balancés on peut se sentir vraiment c'est le cas de dire débalancés et plus très enlignés et même si notre chakra de racine exemple si le chakra racine ne serait pas bien balancé bien là on pourrait avoir une source de débalancement par exemple. si notre chakra sacré serait débalancé bien là on pourrait avoir probablement comme des douleurs soit dans le bas du dos ou en bas du ventre comme en bas du nombril on pourrait avoir des douleurs dans ce coin-là également. Il y a également pour le plexus solaire là on pourrait avoir un genre de trop plein d'émotion vous savez quand on sent qu'on a une grosse grosse peine que ce soit une peine à cause d'une perte de quelqu'un qu'on vient de perdre un proche défunt ou encore qu'on passe au travers d'une peine d'amour on ressent ça là il y a un point qui est là qui fait mal qui est intense bien on vient libérer ça en faisant le travail du plexus solaire ensuite de ça comment que notre chakra du coeur pourrait être débalancé bien c'est si on a encore les émotions mais si on a aussi la colère de la rage un peu trop bien ça se pourrait que dans notre chakra du coeur bien on soit un peu on soit beaucoup débalancé en fait et puis pour ce qui est de la gorge du chakra de la gorge bien quand il est débalancé c'est qu'on a de la difficulté avec la parole il y a des choses non dites il y a des choses qu'on a de la difficulté à parler donc ça c'est des cas où est-ce que notre chakra de la gorge serait débalancé le chakra du troisième oeil dans son cas à lui bien si vous êtes dans l'habitude de voir des choses de percevoir des choses que vous êtes dans l'habitude d'avoir une certaine télépathie avec des gens et que là ça fonctionne pas que vous vous posez des questions pourquoi que là tout d'un coup je n'ai plus de perception je ne vois plus rien d'habitude j'ai des images qui me viennent sur mon écran mental là il n'y a rien je ne comprends pas votre troisième oeil pourrait très bien être débalancé ensuite pour terminer avec le chakra couronne s'il est débalancé bien là il n'y a plus rien qui bien des choses qui des choses qui ne marcheront pas vous vous ne serez pas capable de vous de vous connecter dans le fond c'est tout votre énergie ça peut être vraiment de la difficulté c'est de l'énergie autour de vous mais avoir de la difficulté à vous reconnecter à votre propre énergie votre propre vos propres ressentis parce que ça vous connecte avec l'au-delà le chakra couronne donc ça peut vraiment venir débalancer sur tout ce qui est psychique tout ce qui est les prises de décision l'ouverture d'esprit ça pourrait être plus assombri par exemple donc ça serait des des choses qui pourraient arriver si votre chakra couronne était débalancé avec les cristaux c'est une première étape vers le rebalancement des chakras il y a également quelque chose d'autre que je peux vous offrir parce que ça serait un début à faire si vous voulez faire comme un premier nettoyage par exemple maintenant si vous désirez aller un peu plus en profondeur pour aller nettoyer un peu plus profondément les chakras et recevoir des messages pour chacun d'eux vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on va regarder ensemble c'est quoi qui se passe pour chacun de ces chakras là et on va venir si je vois qu'ils sont débalancés on va venir les rebalancer vous allez voir c'est fait dans l'amour et en même temps que je balance chacun d'eux en partant du chakra racine jusqu'au chakra courant et là en faisant ça on vient tout rebalancer vous remettre vous ré-enligner si on peut dire ça comme ça et puis en même temps je perçois des messages de vos guides tout spécialement pour vous alors un coup que j'ai les réponses je les écris sur un bout de papier que je vous transmets après que j'ai terminé mon nettoyage énergétique ceci se fait très très bien à distance parce que l'énergie voyage je me connecte à vous et là la magie opère la magie de l'énergie qui se transporte commence à se faire et c'est vraiment hallucinant ce que l'énergie peut faire pour nous pour venir nous recrinquer pour venir nous revitaliser c'est ce qui fait le tour aujourd'hui de notre épisode spécial sur les différents cristaux et comment élever notre fréquence vibratoire avec les cristaux alors j'espère que vous avez apprécié l'épisode du jour et aujourd'hui on est rendu au jour 21 demain le jour 22 on avait une contrainte dans notre défi j'envoie c'était de discuter d'un AB qui a eu un impact sur notre business on va voir c'est quoi ah oui je l'avais trouvé vous allez venez voir c'est quoi que je vais je vais vous parler j'hésitais entre deux sujets entre deux AB et puis je vais voir là au moment d'enregistrer je vais voir lesquels des deux je choisis qui sait peut-être que je vais prendre les deux j'avais pensé au crochet et j'avais pensé également à la peinture acrylique on va voir dans quel état d'esprit je vais être au moment de l'enregistrement et je vais choisir un des deux on sait jamais peut-être que je vais prendre les deux si j'arrive pas à me décider ça ça me surprendrait pas parce que ça ressemblerait beaucoup à ma personnalité je vous remercie encore de votre écoute aujourd'hui je suis vraiment choyée de vous avoir comme auditeur merci encore une fois de m'écouter jusqu'au bout et de m'écouter dans mes aventures comme ça je vous en suis éternellement reconnaissante et on se dit à la prochaine n'oubliez pas de commenter de partager si vous pensez que cet épisode sur l'élévation de fréquence pourrait intéresser intriguer quelqu'un de votre entourage encore une fois merci passez une très belle fin de journée merci merci